Ici 19-20, ça se passe ici en Pays de la Loire. Le loto, le loto, pas n'importe quel, le loto du patrimoine. C'est une liste, mais plus que cela, des noms de sites connus ou méconnus qui font partie de notre patrimoine ligérien et qui sont en danger ou tout du moins pourraient l'être encore plus si rien n'était fait pour les entretenir, pour les sauver. Eh bien heureusement, le loto du patrimoine est chargé de leur venir en aide. Vous jouez, comme d'habitude, vous payez, et puis un petit peu de l'argent que vous avez dépensé va au patrimoine. Bonsoir Jean-Pierre Bossier. Bonsoir. C'est un petit peu ça. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors je vais pour le préciser quand même, vous êtes délayé des Pays de la Loire pour la fondation du patrimoine. Donc vous connaissez bien les cinq sites qu'on va voir à présent, qui ont été retenus pour participer à ce loto du patrimoine en ce mois de septembre. Il y a tout d'abord les peintures murales de la chapelle du Doujillard. Ça se trouve dans le nord de la Loire atlantique, sur la commune de Soudan. Et si possible, vous aimeriez que le loto lui ramène 53 500 euros. C'est le souhait pour entretenir ces peintures. Deuxième site, attention, Ni Oiseau, dans le Segréen, en Anjou, l'ancienne abbaye royale, elle, elle a besoin d'un million d'euros. Alors là, on monte en gamme. On va voir les trois autres sites des Pays de la Loire, Saint-Quentin-les-Anges en Mayenne, René en Sarthe et puis Saint-Martin-des-Noyers en Vendée. Comment vous avez sélectionné ces sites ? Parce que des sites en danger, il y en a plein en Pays de la Loire. Il y a au moins 300 sites en danger en Pays de la Loire, tous d'importance variable. Les critères de recherche, c'est l'intérêt patrimonial, déjà. Donc on voit s'il y a une histoire, s'il y a un passé, s'il y a des choses qui se sont passées là. L'intérêt architectural, la construction, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'état de péril, l'urgence de faire quelque chose. Et la difficulté avec le patrimoine en français, qui est très riche, c'est qu'il y a beaucoup de sites en péril. Il faut choisir celui qui est le plus en péril. Comment prioriser ? La toiture ? Eh bien, la toiture. À Nioiseau, on va voir des images de Nioiseau. Il y a deux artistes qui travaillent, qui font des expositions. Je crois que la toiture est très atteinte. La toiture, mais l'extrémité du bâtiment, si vous avez bien regardé, il y a la partie droite, là, qui est en difficulté. Ce n'est pas cette partie-là, c'est une autre. qui est en difficulté et qui va s'effondrer si on n'y fait rien à très court terme. Donc, on regarde l'état de péril. Après, on regarde l'état de maturité. C'est-à-dire que faire appel à la générosité publique et au loto, c'est pour pouvoir faire les travaux tout de suite. Donc, si on a un bâtiment qui est certes en péril, mais rien n'est prêt, l'architecte n'est pas nommé, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'une fois que l'argent, vous allez l'obtenir, les travaux vont pouvoir commencer immédiatement ? Il démarre dans l'année. Sur les cinq sites ? Absolument. Sur les cinq sites. C'est la volonté. On n'y arrive pas toujours. Alors, il y a aussi un site emblématique qui a en plus des cinq sites. En l'occurrence, c'est au Garenne-sur-Loire, dans le Ménéloir, le Moulin du Pavé. Pourquoi on distingue un par lieu emblématique ? Il y a deux cas. L'emblématique, c'est un par région. Donc, ça, c'est vraiment le site où on va mettre… Donc là, il faut quelque chose de plus beau ? Voilà, de plus beau, un enjeu plus fort, quelque chose avec un projet plus fort, une équipe autour, enthousiaste, des bénévoles, un propriétaire, tout ça. Carrément, une association qui s'engage ? Voilà. J'ai une question. Est-ce que là, ça fait près de 3,5 millions d'euros que vous espérez avoir par l'auto du patrimoine ? Si jamais l'argent n'est pas là ? Ça veut dire que ces chefs-d'œuvre en péril, ils vont être vraiment en péril. Les besoins qu'on a évoqués là, c'est des besoins qui vont être fournis, soit pour un monument historique, par la drague qui va à l'État, le ministère de la Culture, qui va en financer une partie. Oui, il n'y a pas que l'auto qui va les amener. Il n'y a pas que l'auto. Est-ce qu'on a choisi des monuments qui sont intéressants, qui vont passionner les gens ? Des monuments qui se visitent ou pas ? Est-ce qu'il faut que les monuments se visitent ? Que le public ait un retour, puisse ensuite voir ? Ça se visitera. Au journée du patrimoine, par exemple ? Oui, tout à fait. Donc le moulin, on pourra y aller dès les journées du patrimoine, le 16 et le 16. Donc il y a quand même un retour. C'est-à-dire que les gens jouent à l'auto, une partie de l'argent, on va expliquer dans quelques instants comment jouer, va pour ces monuments en péril et ensuite le public peut en profiter. Tout à fait. On donne de l'argent et on ne verra jamais si les travaux sont faits. Alors attention, tous les monuments qui sont là ne sont pas visitables tout de suite parce que l'abbaye royale de Nis-Oiseau, elle est en difficulté. Donc ce n'est pas visitable pour des raisons de sécurité. Mais une fois que les travaux seront faits, ça le sera. Dès que ce sera visitable en sécurité et les chantiers sont visitables aussi, il faut se renseigner à chaque fois, mais les chantiers seront visitables dès que la sécurité des personnes sera assurée. Regardez, depuis 2018, grâce au loto du patrimoine, c'est la sixième édition, 125 millions ont pu être récoltés et injectés donc dans le patrimoine. On va voir les chiffres apparaître dans quelques instants. Et en tout, ça représente 230 millions d'euros pour la mission patrimoine. La différence entre 125 et 230, c'est parce qu'il y a des crédits du ministère, il y a des crédits éventuellement de l'Europe, il y a des crédits des régions, il y a du mécénat et il y a des dons de particuliers. Maintenant, alors, comment jouer ? Voilà. Vous allez jouer. Il y a un loto ce soir. On ne l'a pas mis, mais il y a celui de ce soir, le 6. Puis le 9, le 11, le 13 septembre. Vous jouez, comme d'habitude, une grille à 2,20 euros. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre Bossier ? Eh bien, 54 centimes sont reversés à la Fondation du patrimoine. Ça veut dire que l'État prélève, comme d'habitude, de l'argent sur les jeux. Prélève un peu moins, cette fois. Et il prélève un petit moins. Et il redonne à la Fondation du patrimoine. Et il laisse un peu à la Fondation pour cette mission patrimoine. Et comme vous êtes chanceux, le 15 septembre, il y a un super loto de 13 millions d'euros. Et là, on passe à 73 centimes. Alors, question simple. Vous avez 15 secondes pour la résoudre, Jean-Pierre Bossier. Combien de mises faut-il pour atteindre les 3,5 millions pour sauver les 5 sites des Pays de la Loire ? Eh bien, beaucoup. Bon. Et en plus, c'est déductible. On peut faire un don déductible des impôts, si jamais on ne veut pas jouer au loto. Oui. Au de la Sarthe, oui. Les dons sont déductibles pour tout ce qui concerne le patrimoine pour ce genre de dons. Bon. Il est riche, notre patrimoine ligérien ou pas ? On va regarder les images, par exemple, de la rotonde de Montabon, qui a été aidée dans la Sarthe par le loto du patrimoine. En quoi il se distingue du patrimoine d'une autre région ? Par son originalité, sa beauté, son architecture ? Ben, le Montabon, c'est unique. C'est un... La rotonde ferroviaire. La rotonde ferroviaire, c'est un centre de maintenance, qu'on peut le voir. Il y a un plateau tournant et on peut rentrer les wagons dans les alvéoles, là, pour faire la maintenance. Et c'est au bord d'une voie ferrée importante, Bordeaux... Mais ça, il y en a d'autres. Dans l'Aisne, par exemple, il y en a des rotondes comme ça. Oui, oui, oui. Pourquoi celle-ci, elle est mieux ? Eh bien, celle-ci, il y a une équipe de bénévoles passionnés qui ont bossé sur le sujet pour monter le projet, pour la sauver, et qui ont tenu ça. Et tous ces projets-là ne tiennent parce qu'il y a des associations qui se mobilisent pour pouvoir mettre en œuvre le dossier, le plan, faire les travaux, animer tout ça. Parce que les travaux ne sont pas faits que par des entreprises qui vont faire la toiture. Il faut un engagement de gens qui... Je crois que vous en êtes, ça s'entend à votre passion pour le patrimoine. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bossier. Je rappelle que vous êtes le délégué des Pays de la Loire de la Fondation du Patrimoine. Et qu'il y a des lotos qui vous attendent, 2,20 euros, et puis il y a une partie, 54 centimes, qui va pour ces fameux sites des Pays de la Loire qu'il faut sauver et entretenir. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. C'est avec nous, tout de suite, le journal ICI1920.